bonjour à tous alors me voici en charmante compagnie de céline et kathy mes amis de future et on est ici pour ouvrir une commande géante driss & stoffen géante géante ouais double en plus parce que pour faire court j'ai buggé le site a buggé je maintiens que c'est pas totalement de ma faute en fait j'avais un panier qui était fait pendant deux trois jours et à chaque fois je me connectais parfois il était vide parfois il était plein parfois il était plein j'ai attendu qu'il soit plein pour finir la commande et là j'ai changé les quantités de certains articles et donc ça ça n'a pas été pris en compte et certains articles ont tout simplement sauté des articles étaient là depuis le début ont tout simplement sauté donc voilà pourtant je me revois tout vérifier avant de passer commande quoi j'ai un doute sur un des tissus je me dis que peut-être qu'effectivement il avait déjà sauté je me souviens plus mais bon il ya eu il ya eu un quoi qu'alors j'ai contacté le service client qui est très par email en anglais très sympa et tout ça mais bon c'était déjà trop tard soi-disant ils étaient déjà en train de couper les tissus donc ça c'était genre vendredi mardi donc je fais une deuxième commande pour rattraper le tir parce que bon en plus c'était pas pour moi comme par hasard c'était pour céline si ça avait été pour moi je me serais je me serais arrêté là parce que bon j'en ai j'ai ce qu'il faut quoi tu avais déjà été totalement déraisonnable ouais non mais déjà là c'était 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 pas la peine mais bon je voilà enfin si 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 donc le mardi driss & soften m'écrit et me dit oui donc votre commande est en bac machin parce qu'il manque un tissu donc cette fois un tissu pour moi il manque un coupon j'avais choisi qui était en promo soit bonne nouvelle du coup je peux faire tous les changements que vous m'avez demandé par contre il reste un petit peu et pays à payer cliquez sur ce sur ce lien et puis tourant dans l'ordre voilà donc en fait en fait il m'avait dit que c'était en train d'être coupé mais finalement finalement non et j'aurais pu éviter la deuxième commande parce que voilà bon après je comprends que c'est une grosse boîte et une fois que j'ai passé commande c'est rentré dans un processus et c'était trop tard pour changer mais bon ça m'a ça m'a ça m'a déçu quoi bref donc voilà d'où les deux commandes donc qu'est ce qu'on fait on ouvre le gros ou le petit on commence par la petite ça c'est la deuxième commande scalpel merci donc il y aura des doublons parce que mais je garde en fait il y avait certains de tes tissus par exemple tu voulais deux mètres d'un coton et finalement on a reçu là dedans du coup un mètre j'ai recommandé deux mètres je me regarderai le mettre t'inquiète pas je on va voir un petit peu ce que c'est du coup je ne sais pas ce que tu as commandé c'est vraiment moi je sais tout c'est l'avantage de celle qui centralise la commande alors je précise c'est notre première commande Driss & Stoffel c'est pas notre première commande groupée non c'est la première commande groupée que je gère peut-être la dernière la boulette Driss & Stoffel n'est pas simple et la traduction n'est pas terrible du tout c'était très compliqué de se faire trouver quand on ne connait pas le site j'ai trouvé difficile à naviguer franchement pas pratique donc par exemple tu vois dans un type de tissu il va y être dans sa catégorie mais tu vas dans la catégorie par prix là bah tu vas en voir plus je sais pas alors ça c'est pour toi ça c'est pour moi alors est-ce qu'il y a un petit non non c'est la première fois alors attends je regarde si j'ai vu le bout de commande quelque chose non il n'y a rien on sait de toute façon de tête enfin le prix tout ça je le rajouterai après mais il est tout dans mon carnet mais je voulais un mètre d'hydrophile machin je pensais que ce serait la goutte double gaz normalement c'était censé être de la double gaz ouais 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 au toucher ça ça fait pas double gaz pas du tout non mais ça c'est pour faire une gigoteuse donc donc ça va ou simple je vais la doubler parce que c'est relativement fin donc une gigoteuse il y a besoin quand même d'un petit peu plus d'épaisseur donc quand même et donc tu as une petite découpe fantasy là sur le haut avec carrément oui mais malgré ça est ce que tu as un maître à vue d'oeil oui ça semble oui ça a l'air c'est des têtes de lion je trompe avec des coeurs ça c'est pour toi oui donc celui ci c'est aussi pour la gigoteuse mais je dois le marier avec un autre tissu tu fais deux gigoteuse ça c'est bien c'est de l'organisation d'avoir noté dans le carnet tu as noté le projet non mais moi aussi il est chez moi mon carnet c'est ça le truc c'est ça c'est un truc que j'allais faire quand je fais une commande sur un site internet de noter dans mon carnet ce que j'achète et pourquoi le projet parce que c'est systématique pendant que je fais mon choix je sais à quoi je vais le destiné et puis j'oublie de le noter et quand la commande arrive et ben je sais plus pareil et là bas c'est un boomer en fait ah ouais oh bah t'as largement assez oui 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 donc ça c'est bien pour la gigoteuse donc c'est la doublure de la gigoteuse que je vais associer avec un autre tissu qu'on verra plus tard donc c'est un coton c'est un coton tout ce qu'il y a de plus classique ça je me souviens c'était quatre ans cinquante semaine donc c'est normal que ce ne soit pas de la double gaz si si c'était hydrophile c'est des ancêtres de la double gaz bah hydrophile moi j'avais regardé sur google translate toi aussi bon voilà mais il y a plein de tissus comme ça sur des sensophones les intitulés c'est pas clair pour nous voilà je savais pas c'est pour ça que j'ai commandé des trucs je suis pas sûre la traduction est pas évidente et même si tu l'envoies sur un outil de traduction t'as pas forcément un résultat qui te parle en français donc hydrophile c'est pas la double gaz sur Dressenstaufen alors ça tu l'as commandé mais je crois que celui-là c'est pour moi parce que après il est là dedans le tien et tu avais pris quoi un mètre ? t'es dit un mètre c'est qu'un bon on mesurera tout à l'heure parce que du coup j'étais super tentée et j'ai... je pensais que ce serait plus doux quand même ah mais... ouais hein ah ouais moi je m'attendais à plus doux ouais alors c'était en promo c'était 7,50 euros en tout comme ça et je pensais que ce serait méga doux et c'est doux mais bof quoi c'est pas trop super douillet et ça le projet c'est... donc ça c'est la couverture nomade de Supervisons que je vais associer avec le coupon que j'ai reçu de Coupon de Saint-Pierre avec les ménages pas trop bien je savais pas que t'avais trouvé un patron alors moi c'est pour faire une... un cadeau de Noël voilà on en sera dans le bus, on en dira pas plus rendez-vous au mois de janvier donc euh... donc voilà qu'est-ce que c'est ? c'est plié en deux ? c'est fin ? c'est quoi ? déjà c'est plié en deux ? oh ouais d'accord c'est extensible mais je vais de surprise en surprise ça tient pas chaud ça ? oh il y a une tâche ! quand c'est doublé quand c'est doublé alors c'est pas ce que je pensais du coup l'autre avec lequel on a hésité peut-être qu'il aurait été mieux est-ce que c'était extensible ce truc ? je sais pas si je vais m'en servir pour ça parce que ce qui me bloquait aussi pour disons disons je voudrais faire une couverture c'est que la lèse est de 230 donc c'était juste... l'arrière c'est couture jersey c'est pour ça que... voilà non mais c'est très bien sauf que c'est une surprise enfin c'est pas ce que je pensais voilà je pense que tu pourras faire la couverture moumat quand même je m'attendais à être super jolie ouais moi aussi vraiment pilou-pilou quoi ça c'est à toi oui très jolie couleur de... super d'éponge donc ça c'est pour faire la sortie de belle tu vas la faire comme en carré avec un petit rectangle pour glisser la tête ça sera un triangle oui le triangle pardon ouais ouais c'est ça j'aime bien ce verre d'eau oui et alors je suis contente parce que finalement j'avais regardé une vidéo YouTube d'une personne pareille qui avait fait une commande et je l'ai vue pas longtemps après qu'on ait validé la commande et elle avait du coton éponge elle était super déçue par la qualité et je me suis dit mais est-ce que j'ai... le prix est vraiment bas en fait c'est 7,50€ le mètre parce qu'en plus c'est un promont je crois il me semblait et le prix est vraiment bas et du coup qu'est-ce que t'en penses à vin ? moi j'en suis contente mais après ce qu'il faut voir aussi c'est que là dans l'éponge il y a différentes qualités il y a un grammage différent donc une épaisseur différente dans les éponges ce qui fait que plus elles sont fines moins elles seront chères et là on est sur une qualité d'éponge suffisante pour faire une sortie de bain ça devrait très très bien passer ça c'est plus épais peut-être qu'on peut mettre oui c'est possible ça c'est plus épais voilà le grammage n'est pas le même ça se sent sous les doigts ça c'est pour aussi ma couverture alors ils appellent ça wellness fleece donc du polaire de bien-être quoi donc du polaire de bien-être qu'est-ce que c'est ? j'ai hésité sur la couleur non j'ai pas hésité parce que la couleur que je voulais n'était pas disponible donc ça c'est pour les soirées télé ou les soirées lecture c'est ça c'est ça j'avais fait une couverture super grande et on tient tous dessous et c'est trop bien c'est super confortable c'était avec du tissu par contre butinette et c'était côté polaire normal et puis de l'autre côté c'était style moumoute mouton là je sais pas comment on met synthétique bien sûr et trop bien et bon ben là sur des scènes soften en voyant ce teddy truc je me suis dit ça va être encore plus doux et la lèse est de 130 j'ai peur que ce soit court pour une couverture je... pour le vraiment doux fallait les étoiles ah ouais ouais il y en avait un autre avec des étoiles et on a hésité on s'est basé sur quoi pour se dire que le blanc était plus doux que celui avec les étoiles je ne sais pas sur la photo en tout cas on est parti sur du 100% coton ah oui alors que les étoiles c'était ça qui nous a ouais c'est vrai il faut peut-être un petit coup de synthétique pour un peu plus de douceur ben des fois oui pour un peu plus de douceur ça c'est de la viscose il y en a 2 mètres et c'est pour faire un top ouais super ça correspond pas de surprise c'est ce à quoi on s'attend donc c'est parfait c'est un jersey viscose oui et le top il est prévu comment c'est un top à manche top Farah manche 3 quarts oui c'est un patron gratuit non c'est un patron qui avait commandé sur Makerist donc tu aimes bien les poids blancs non c'est pas pour moi celui-là ah d'accord ah c'est pour un cadeau pour ma maman il fallait acheter un haut comme ça et puis et puis lui elle n'est pas donc finalement elle l'avait ramené et puis je lui ai dit ne t'embête pas racheter un autre dans une autre taille je vais te commander le tissu je vais te faire ton haut je vais te faire ça c'est cool quand on peut elle l'aura peut-être l'été prochain voilà par contre voilà faut pas faire de promesses voilà c'est comme la robe pour l'anniversaire de ma mère bon j'ai pas dit quel anniversaire j'ai pas dit de quelle année donc c'est la fin de cette première deuxième promande alors on a pas on reçoit pas de papier de facture papier de liste donc voilà tout dans la tête quoi enfin et dans ton carnet en fait c'est comme pour les autres tu l'as par mail oui et alors donc comme je suis organisée j'avais prévu donc j'avais tout nous aussi moi noter dans mon cahier qui est pas ici et j'avais prévu d'imprimer au cas où le mais non j'ai pas j'ai oublié après mais bon c'est pas grave c'est assez frais encore donc on va j'ai failli t'envoyer un message pour te demander si tu voulais une impression si tu l'avais bah ouais ouais non mais je savais pas parce que en fait c'est ça moi je me suis dit que je il fallait absolument pour parce qu'on fait un choix de tissu d'une matière et on se souvient plus exactement ce que c'est mais dans la tête on avait quand même un projet associé à la matière et puis on va forcément nous poser la question ah c'est quoi et pour répondre bah en fait maintenant je garde bien toutes mes factures pour pouvoir me plus tard me souvenir de ce que c'est et peut-être réorganiser mes projets en me disant bah finalement je voulais faire une robe je vais faire autre chose et cette matière conviendra bien et oui surtout qu'il y en a beaucoup alors il y a des personnes sinon ce qu'elles font c'est qu'elles prennent un cahier ou un carnet peu importe elles découpent un tout petit carré de leur tissu et elles notent les références la matière la quantité qu'elles ont où est-ce qu'elles ont acheté tous les prix j'ai commencé à faire ça moi j'ai commencé avec ma dernière commande j'avais deux tissus j'ai commencé à faire ça pour celle-là je le ferai comme ça je me souviens surtout si c'est pour commander spécifiquement sur ce site-là que le teddy machin ce qu'ils appellent il y a plus de surprise après voilà surtout quand on commence à en avoir beaucoup enfin ouais j'ai commencé à faire ça aussi moi j'ai toujours peur de couper là où il faut pas et de me dire ça va me manquer au moment où je vais couper donc du coup je le fais pas moi aussi même si ouais j'essaye de faire fonctionner ma mémoire il me suffit d'avoir la facture avec le descriptif il faudra que ça fonctionne petit coup de ciseaux là sur oh mais il est à moitié voilà le carton il était très grand il était impressionnant la deuxième commande est rentrée dans la première ouais mais elle devait être prête après c'est pour ça qu'ils ont fait un emballage le pire c'est que voilà la deuxième commande elle est partie avant la première parce que la première était bloquée à cause de cette histoire voilà ah oui ah donc oui je me souvenais que bien sûr je me souviens j'oublie tout ce que je commence ça c'est moi ça donc c'est pareil que tout à l'heure c'est de l'éponge rouge voilà j'ai pris donc 50 cm apparemment c'était pourquoi j'ai des projets de gants de toilette personnalisés en forme d'animaux voilà c'est une petite commande d'une copine m'a faite pour sa pour sa fille j'ai pas voilà je vais voilà je vais faire des essais et elle aime le rouge il paraît elle m'a dit non t'achètes pas de tissu tu fais avec ce que tu as mais je pense pas qu'elle regarde les vidéos donc elle saura pas que j'ai un petit peu j'ai un petit peu triché voilà non non mais j'aime bien donc ça va c'est comme tout à l'heure ça c'est à toi alors nous voilà avec du nid d'abeilles blanc parce qu'en fait j'ai toujours peur que ça dégorge que ce soit le nid d'abeilles l'éponge j'ai j'ai une belle j'ai un beau nid d'abeilles vert foncé qui malgré les lavages continue à dégorger un petit peu donc je me suis dit bon allez soit raisonnable c'est pour un cadeau donc en fait j'ai acheté un très joli coupon de de coton sur un site polonais l'hiver dernier avec des motifs de chouette et j'ai appris depuis que la fille d'une amie était fan de chouette et comme je n'en ai pris qu'un mètre parce que voilà quand j'en ai besoin je me trouve toujours coincée par la dimension donc j'ai été plus large sur le sur le nid d'abeilles et je me suis dit que j'allais lui faire un kimono et que ce kimono et bien je vais utiliser mon tissu avec les chouettes plus le nid d'abeilles blanc et pour pas risquer que l'un dégorge sur l'autre enfin de toute façon je sais que ça serait forcément le nid d'abeilles qui risquerait de dégorger sur les chouettes et bien on est parti sur du blanc voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à quelle quantité tu as pris ? 3 mètres oui voilà oui je suis allée large parce que en fait je me suis dit que si j'avais beaucoup de chutes ça me permettrait de faire d'autres choses avec c'est pas perdu non c'est pas perdu oui voilà c'est ça je me dis que s'il en reste je pourrais peut-être faire pour mon ami les fameux sopalin qui sont très à la mode les zéro déchet super pratique voilà super pratique et en blanc c'est passe partout si j'ai un petit bout et que j'ai un petit bout de biais je me fais des petits torchons bordés de biais ça fait toujours mignon ouais c'est pratique voilà ça c'était ma commande parce que moi j'ai fait hyper raisonnable l'une fois non mais on fait une commande dresse et tophane à commander un tissu bon d'accord oui bon allez on vous le dit j'ai été super déraisonnable sur les coupons de ceintière toutes les autres fois non mais maintenant j'ai bien du stock non mais il me manquait juste ça pour finir le cadeau alors petite parenthèse sur le nid d'abeilles celui que j'ai eu de tissu point net ne dégorge pas parce qu'il y a un verre foncé aucun souci je ne me suis même pas enfin je l'avais lavé lavé une première fois comme je fais toujours mais pas de soucis voilà donc tissu point net ni d'abeilles nickel quoi bon à savoir donc ça ça doit être pour moi alors c'est là où ça aurait été bien d'avoir mon carnet parce que du jersey ça ça doit être le jersey de viscose c'est en France oui navy le marine alors j'ai commandé trois coupons normalement pour faire des t-shirts pour mon mari une grande première et il m'a montré son t-shirt il me dit faudrait que ça soit du tissu là comme ça mais c'est du tissu que je n'ai jamais vu en magasin de tissu en fait je sais pas ce que c'est je enfin c'est du jersey mais comment donc je vais faire des essais celui-là me paraît très léger donc c'est bien après on va toucher assez simple je sais pas mais c'est léger voilà je n'ai pas trop écouté en fait c'est pas ça qui m'a demandé ça je le savais mais je vais lui en proposer une version légère voilà il est attiré enfin il préfère les couleurs sombres donc vous verrez que les deux autres sont un peu comme ça voilà bon bah ça a l'air bien je sais plus alors les t-shirts que ce soit les miens ou les siens je crois qu'il faut un mètre trente à chaque fois donc du coup j'ai pris un mètre cinquante à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus le problème c'est quand je prends un mètre cinquante c'est que je me retrouve avec un carré et il faut que je me concentre pour savoir dans quel sens c'est vrai il faut juste repérer la lisière mais là ça a l'air d'être un mètre cinquante mais non là c'est la coupe c'est la coupe donc tu as la lisière dans tes mains tu étais dans le bon sens tu étais dans le bon sens tu étais dans le bon sens non mais à bon ? oui effectivement non la trame est bien dans ce sens là donc oui c'est ça la lisière est là d'ailleurs elle se retourne un petit peu c'est pas toujours évident à voir sur certains on dirait que c'est coupé et là on est dessus on synthétise oui on est dessus on est dessus on est dessus et après la la laisse il faut remesurer des pandas ça c'est pour moi ça va avec la gigoteuse ça c'est pour la gigoteuse ça va avec le tissu à poids on dirait que c'est les mêmes couleurs voilà c'est pour ça hop là ah oui on retrouve super sympa voilà des petits blancs de moutard des marrons en rappel c'est ça et puis ces petits pandas là ils sont vraiment trop mignons trop mignons sur un arc-en-ciel carrément avec les petits coeurs voilà parfait pour un petit bébé oui donc là donc ça c'est à la suite ce serait bien ça le mien pour la couverture nomade et je suis censée avoir un mètre cinquante c'est qu'on mesure ? non 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 je me dis est-ce qu'il serait pas un petit peu plus doux que le tien finalement c'est normalement c'est le même c'est pas le même toucher moi j'ai commandé du même du même lien et tout c'est du même produit c'est pas le même toucher non c'est vrai qu'il a l'air il est différent oui il est différent d'aspect c'est pas la même chose ah ouais d'accord oui il est plus doux non mais où alors par contre c'est bricotant t'as pas pris le polyester il va falloir vérifier les deux factures bah oui oui parce que du coup tu dois avoir deux factures c'est pas la même chose c'est pas la même chose ça ? et fais voir l'arrière c'est subtil par contre si c'est pas la même chose c'est très subtil derrière derrière c'est pareil mais oui bon je vérifierais on sent ok bon je suis contente finalement bah oui non non c'est subtil mais il est plus doux bah non parce que c'était même pas le même prix donc je pense pas m'être trompée bon je regarderai et du coup tu vas utiliser la totalité de la surface alors là pour ma couverture pendant ma 2 j'ai besoin de 1m30 et j'ai comme amphibé 1m50 et c'est vrai que j'ai pas relevé la largeur parce qu'il me semble qu'il est marqué sur l'aise parce qu'éventuellement est-ce que tu penses que tu auras des chutes ? je pense oui parce que comme ça fait très douillet très peluche on a un projet de coudre des petits animaux des oursons notamment et ça peut très bien servir pour les pattes et les oreilles carrément carrément donc en blanc mais pourquoi pas alors ça c'est à moi c'est le fameux by lisan il y a une collection by lisan tu as vu des jersey imprimés très jolie bonne réputation bah apparemment c'est bon c'est vrai que c'est différent c'est joli c'est de qualité paraît-il et donc c'est un petit peu plus cher que les autres du site mais ça reste je sais plus je sais plus mais celui-là était en promo enfin c'est la fin de série là il y avait tout pas disponible sauf celui-là j'étais pas sûre parce que l'imprimé est gros enfin les fleurs sont grandes j'étais pas sûre du projet déjà pour ça ? ouais c'est pour faire je sais plus ah si je crois que c'est le topmila donc le fameux topmila qui m'avait causé quelques soucis mais bon j'ai prévu de le refaire jusqu'à ce que je le que je le maîtrise que je le maîtrise voilà et donc c'est pour faire en gros c'est un t-shirt à manches longues et donc il me fallait un mètre trente ou un truc comme ça j'ai dû prendre un mètre cinquante j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus on peut même peut-être envisager un top avec un col bénitier ah oui parce que c'est vrai c'est vrai qu'il est bien quoi la qualité elle est bien c'est du jersey de coton et c'est vrai que je me fais le col bénitier hum ouais parfait je suis sûre que ça irait super bien avec un top col bénitier j'aime beaucoup ces fleurs très jolies c'est très printanier c'est vrai qu'il est voilà ce sera parfait pour l'hiver donc non bah il faut tu as deux mètres non ? bah ça me parait grand est-ce que j'ai plus grand que toi hein ? ouais et bah c'est bien comme ça t'auras deux toi mais ça j'avais vu qu'ils étaient larges sur la coupe ah j'ai encore du well-being du polaire de bien-être allez sors-le avant l'année j'en ai deux du polaire de bien-être parce que je veux faire des smooths pour les filles et donc j'ai pris deux fois cinquante centimètres alors j'aurais j'aurais dû prendre rose parce que ça c'est pour l'intérieur enfin ils sont réversibles les smooths mais je me suis dit bon moins salissant puis comme ça les chutes je peux ah celui-là il est plus doux que tel ah ouais non celui-là oui mais c'est pas la même matière là mais pourquoi ? ah non c'était l'autre il était pas well-being j'ai pris du normal je crois ah bah voilà celui-là oui ah super ah j'aurais dû prendre celui-là pour la couverture celui-là ouais celui-là il est doux pour la couverture nomade ça serait le top ah ouais ça aurait été mieux que le teddy en fait carrément plus doux ah ouais tu te mets un snood tu pars faire la sieste c'est bon donc vu que je veux faire deux ou trois snoods je pense que j'aurais des chutes et je me disais je préfère avoir des chutes en gris que des chutes en rose je sais pas pourquoi ah bah pour faire des interiotes de pâte de nounours ça serait génial parce que comme je sortais des j'ai fait bah vous avez lu les chalicornes oui je pense comme ça maintenant et je me suis dit ça mais ouais ouais pour des trucs comme ça rose aussi ça en fait enfin bref et donc celui qui va avec c'est aussi du bien-être avec les gouttes alors là il est à l'entrée alors oui voilà avec les gouttes alors il n'y avait pas un choix terrible dans les imprimés donc il y avait celui-là voilà bon c'est festif j'aime bien c'est coloré j'avais hésité à le prendre celui-ci ah oui tu l'avais fait j'étais pas sûr d'arriver à le marier avec une coton ouais bah ouais non c'est pas pareil et c'est pas les mêmes couleurs donc finalement ça pète il est super sympa mais ça ne voit pas il faudra trouver un coton ah ouais mais franchement plus doux que ce que je pensais ah ouais ah ouais génial franchement rien que comme ça entre les mains là c'est c'est super doux très très agréable oui on a envie vraiment de se lever dedans et de partir faire l'assiette vous me réveillerez à la fin de la vidéo alors là c'est pour toi là c'est pour moi oui alors celui-ci j'ai pas de projet précis en tête mais tu as craqué sur le motif non c'est la future maman qui m'a dit il est trop joli ce tissu ah oui mais si tu leur fais choisir avant elles vont te faire faire des dépenses supplémentaires alors j'étais obligée parce qu'on a pas forcément les mêmes goûts et ce que moi je trouve trop 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 mignon elle me dit ah ouais bof ah d'accord donc je lui avais fait une sélection de tissu et j'avais créé des albums dans le téléphone en trop joli pourquoi pas bof et pas du tout ah ouais et celui-là qui pour moi n'était pas forcément un coup de coeur elle m'a dit trop joli alors que dans oui de bof il est passé à trop joli pour moi c'est bof mais oui c'est ça il a changé d'alignement il est sympa il est très mignon en plus il est la même teinte que le reste oui c'est ça je croyais que c'était exprès parce que ça va très bien avec le reste ça c'est le blanc avec les poids enfin les les poids et les pendants parce que ça t'en aura un peu plus dessus voilà ouais mais voilà du coup c'est exactement pareil ouais c'est les mêmes tonalités on peut le marier avec c'est parfait super il n'y a plus qu'à trouver le projet pour celui-ci t'as combien un mètre ou deux là j'ai non non j'ai fait petit j'ai pris juste un mètre d'accord oui oui comme j'avais pas de projet j'ai dit je prends un mètre pour dire que je l'ai pris je trouverais un truc sympa à faire avec ben ouais moi j'aime bien aussi et alors celui-ci c'est mon tissu coup de coeur mais quand on était sur le site et en vrai et ben il me je le trouve moins rouge que ce que je pensais qu'il serait ah il est brique hein il est brique et moi je pensais qu'il serait vraiment rouge rouge ah ouais ouais ah alors c'est toujours la difficulté avec les nuances de couleurs voilà on doit avoir en tête un référentiel qui correspond pas forcément à ce que les teintes vont donner en réalité et rouge c'est rouge, brique c'est brique quoi voilà voilà mais sinon il reste donc c'est bon il reste très jour un peu sur le site celui-là elle l'a pas vu donc je m'étais dit ça sera bon alors mais pareil c'est toujours pour le projet bébé projet bébé toujours voilà c'est les mêmes voilà ça se mariera donc c'est très bien il y a du beige attends je vais te montrer il y a du beige dans les coeurs aussi il est très bien ben oui oui là il y a deux mètres je crois non il me semble que il y a deux mètres oui bon ben il y a deux mètres finalement parce que tu sais voilà comme il y avait tu sais tu m'avais envoyé les trucs et je voyais les trucs pas dans le bonheur donc j'avais fait le panier en fonction de ce que j'avais compris en me disant je rectifierais donc j'ai rectifié mais ça a pas été sauvegardé du coup t'as deux mètres ok ça c'est un quoi c'est un ça c'est un de mes essais pour mon mari je pense parce que c'est gris c'est très épais alors j'ai pris du punta di Roma et punta di Milano donc c'est un des deux parce qu'il y a une différence de prix assez conséquente entre les deux donc je me doute qu'un est mieux que l'autre donc c'est très épais il y a une élasticité oui et c'est très élastique du coup ça tombe bien parce qu'en fait c'est des matières que je connais pas du tout et que je vois passer sur les pages facebook de couturières où les vêtements sont faits ou en punta di Roma ou en punta di Milano et en fait le résultat est très très sympa sur le c'est souvent des robes et en fait c'est vrai que de pouvoir le toucher ça donne une idée de ce qu'on pourrait faire et voilà donc il y a une petite élasticité c'est à l'horizontale c'est recommandé dans certains patrons que j'ai de la maison Victor et je vois pas ça tellement sur les autres sites enfin bon j'ai pas recherché et là je me suis dit tiens ça va être l'occasion est-ce que ce serait ça le fameux tissu de ce t-shirt là qu'il m'a montré non c'est plus épais et sache pour un t-shirt c'est costaud quand même hein j'ai l'impression que c'est... tout est par marque je ne sais pas enfin pour un vêtement de printemps après pour l'été... oui pour l'été c'est trop épais mais c'est vrai que pour un... mais pourquoi pas donc c'est ça au niveau du tomber ça doit être vraiment très très bien il y a une sorte d'aspect chiné que j'avais pas vu en fait oui c'est ce qui donne sens en fait ça va parce que gris... c'est moins sombre du coup ouais 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 ça va donner quelques petits reflets lumineux ça va calter un peu la lumière et donc tu respectes le code couleur foncé qui t'a été demandé oui mais au niveau de l'aspect final je me suis sûr avec moi même parce que je fais plus d'1m50 donc j'ai commandé 1m50 c'est bien c'est ça ? il y a pas moins en tout cas c'est sûr j'ai du la panne de velours grise alors ça c'est... j'ai pris 1m parce que c'est pas cher puis j'adore mais c'est pour finir une robe que j'ai commencé à couper alors il y a très longtemps j'avais acheté une panne de velours fleuri avec une grande fleur c'est trop beau et tout ça et j'avais une idée en tête je voulais une robe avec des manches qui sont incluses là enfin qui sont pas des manches qui sont déjà dans le haut voilà qui sont déjà dans le haut comme une... en forme de rectangle tout simple et j'ai... enfin j'ai matché ça avec un... un patron que je vais vous montrer voilà j'avais acheté un mètre ne sachant pas quoi faire mais bon maintenant je sais que quand j'achète un tissu coup de coeur je n'achète pas un mètre j'achète 2 ou 3 mètres mais avant ça j'étais vraiment au début on se fait piéger au début voilà et après on voit plus grand pour les projets ouais maintenant je sais on voit les robes plus longues et donc maintenant voilà j'ai cette robe là de Fémin septembre 2018 je les empruntais à la médiathèque à l'époque et j'ai décapé et voilà j'ai commencé avec ça donc qui est bien mais alors il y a quand même un volant en bas et j'ai pas assez de tissu donc j'ai commencé à couper mais il va falloir que je fasse les volants et une partie des manches avec ce gris donc est-ce que ça va bien avec ? ah oui donc il va falloir que tu modifies légèrement le patron ah bah oui sinon c'est pas drôle ça va je pense que c'est bien alors bien sûr il y a pas mal de couleurs dans ces fleurs là j'ai hésité est-ce que je prends vert foncé est-ce que je prends gris ? je prends gris oui gris ça va trancher ça va adoucir ça va pas trop trancher non plus donc voilà c'est pour cette que j'ai appris parce que moi j'ai fait la bêtise d'acheter un jersey de croton fleuri dans les tons de rose avec un uni que j'ai pris rose aussi donc il va falloir que je rajoute avec du bébé d'accord parce que ça fait vraiment trop trop rose trop rose bonbon et ça va pour une jeune fille mais pas une femme après au delà de 30 ans on se calme un peu sur le rose bonbon c'est vrai qu'on s'auto censure je sais pas si on fait bien mais on s'auto censure mais si tu le sens pas c'est qu'il y a trop de rose ça va pas donc on refait une commande de tissu il faut du tissu c'est ça ? ouais mais peut-être pas tout de suite pas tout de suite c'est ce que je pensais c'est ce que je pensais c'est plus épais même que ce que je pensais ah oui très j'étais donc ça c'est pour la jupe la bohème la jupe que j'ai fait en orange pour la refaire en version hiver avec ça d'accord j'ai beaucoup aimé l'imprimer léopard avec du turquoise dedans alors pareil on a une légère autant j'ai pas le léopard d'habitude mais alors dans ce coloris c'est très sympa quand c'est un peu coloré j'aime bien oui mais c'est pas les couleurs naturelles d'un léopard il y a du bleu donc ça fait moins animal ouais et pareil on a une petite élasticité dans la largeur c'est ça ça faisait longtemps que je voulais enfin depuis que je navigue sur ce site que je vois ça je me dis tiens c'est quoi c'est stretch enfin des fois c'est stretch des fois c'est pas stretch et je voulais en commander je me disais pour faire un de mes hauts que j'ai prévu et puis quand j'ai vu cet imprimé tout de suite j'ai vu la jupe au dedans donc j'ai pris 3 mètres ou alors théoriquement il faut 3 mètres et des brouettes pour la jupe mais j'ai fait largement dans 3 mètres la dernière fois puis bon sachant qu'ils sont plutôt généreux dans la coupe enfin bon en tout cas 3 mètres ça suffit quoi bon ça devrait le faire elle va être bien lourd ma jupe avec oui elle risque pas de s'envoler au premier tour voilà de toute façon c'est ce que je voulais pour l'hiver je voulais que à la fois ça tienne chaud puis qu'il y a un aspect un tombé lourd donc ça devrait aller ça part du fond du carton ouais on voit le fond du carton on voit le fond ça c'est peut-être le Milano voilà Punta Milano ou Roma bon c'est un des deux donc il est je dirais que le gris c'est le Milano et lui c'est le Roma mais je précise pas je vais mettre une petite note dans la vidéo pareil toujours l'élasticité ah dans les deux sens dans les deux sens donc ça en fait plus un vêtement hiver mi-saison c'est pas ce que tu voulais ? c'est pas ça non mais je crois que je vais rester sur le jersey de coton au final pour ces t-shirts et tu en as pris combien ? 1m50 normalement alors là tu peux peut-être envisager pour toi un combi short ou une petite veste non ? ça irait pas bien ? ça peut ouais j'ai prévu un cache-cœur peut-être pour ça par contre c'est vraiment le genre de tissu où le tombé il va être impeccable ça doit pas nécessité de repassage une fois que on peut s'élaver ça c'est important il faut y penser aussi si on peut s'économiser un petit peu de travail c'est pour ça que je me en ce moment je fais surtout du jersey parce que voilà j'ai pas le temps de enfin j'ai pas envie de repasser non voilà en fait j'ai voulu tester dans cette commande plusieurs types de jersey de Dresden Stoffen pour peut-être si je suis conquise commander une de ces boîtes géantes là où on commande on peut choisir 10 tissus on choisit la couleur de 2 mètres chacun et ça fait une réduction du coup bon je me souviens plus des prix mais ça devient un peu plus intéressant d'acheter comme ça en gros parce que finalement 10 coupons de 2 mètres ça fait quand on compte pour toute la famille ça passe quoi en fait surtout qu'on peut choisir les couleurs mais c'est de l'uni donc avant de me lancer je voulais choisir parce qu'ils le proposent en tout voilà même en coton même en hydrophide même en tulle donc voilà sinon c'est très joli la matière est vraiment agréable mais ouais ça va pas faire un t-shirt pour mon mari l'autre je sais pas le gris pour un t-shirt on avait dit oui oui parce qu'il est gris chiné et ça ce sera autre chose ça c'est un jersey de visco si je me souviens bien ça c'est très sympa ouais c'est encore un imprimé animal animal imaginaire bien sûr ah ouais mais pour un petit top fluide franchement c'était ça c'était je sais plus quel top parce que j'ai hésité c'était entre un des tops que j'ai présenté dans mes projets pour l'hiver donc soit le cache-coeur soit le cache-coeur je crois que c'est le cache-coeur que je voulais faire comme ça super sympa je sais plus exactement mais c'est un top 1 un manche-coeur ou un t-shirt ou un cache-coeur bon c'est bien j'aime bien la couleur ouais on pourrait même envisager une petite robe sans manche avec la partie jupe légèrement évasée et pour peut-être casser le côté tout animal faire une partie ceinture dans une couleur unie pour bien marquer la taille ouais au niveau de la fluidité je l'imagine tout à fait dans une petite robe ou peut-être avec une découpe arrondie comme ça et tout droite et puis la forme de la jupe trapèze ouais mais c'est ça le truc c'est que enfin là ça va être le cas pour plusieurs tissus je les vois sur le site je m'imagine tiens ça va être bien pour tel projet je le reçois en fait ça va être peut-être pour autre chose et c'est pour ça que c'est bien toujours de commander un peu plus alors c'est pas bien parce qu'après on se retrouve avec des chocs et du stock mais parce que voilà par exemple là j'ai dû commander ce qu'il me faut pour faire un top mais si je veux une robe est-ce que je vais en avoir assez ? oui parce que si je mets de venir avec il n'y a pas de secret le tissu il faut qu'on l'ait entre les mains il faut qu'on puisse tester sa fluidité et c'est là que les idées viennent c'est ça quand tu les commandes à distance c'est bien parce qu'on profite de prix attractifs mais une fois qu'on les a entre les mains peut-être que le projet qu'on avait au départ on va le changer et on va partir sur tout à fait autre chose parce que dans les mains ça donne pas la même chose et puis les envies changent aussi c'est ça il y en aurait pas mal des tissus que j'aurais pas acheté si je les avais touchés donc après voilà je finis par tout utiliser mais voilà ça faudra du temps après le temps de retrouver une idée et de changer son projet mais sinon il est très chouette franchement très sympa ça c'est donc si tu en as besoin de plus il est là sinon je peux le garder pour moi c'est le coupon qu'au lieu de tu voulais deux mètres trois mètres cinquante et ben c'était autre chose voilà c'est les ratés de un petit malentendu la même chose du jersey ça ça passe ça franchement j'utilise un mètre en jersey je fais un legging pour les filles enfin ça franchement c'est pas perdu il y a pas de soucis un petit top avant de faire pour maman ouais non mais voilà un mètre oui ça va ouais c'est un petit top je verrais bien pour plus pour une adulte oui c'est sûr les poids sont trop gros pour les petits c'est trop noir alors déjà trop noir à moins de faire une petite robe oui ma fille sa robe préférée de sa vie bon elle est trop petite c'était une robe a été pas noire bleu marine mais c'était à poids petit poids et c'était une robe manche courte trapèze elle a adoré cette robe ça lui allait trop bien ça c'est mon tissu à coup de coeur de la commande et c'est un coton fleuri alors j'aime beaucoup parce que bon des fleurs on en voit mais on voit pas souvent des marguerites en fait ah ça se dépend enfin je sais pas j'ai vraiment craqué sur celui là il est violet, rose et c'est un petit coton fin du monton quoi du coup j'ai pris et alors ? pour quel objet ? alors parce que tu en as pris un bon pack oui j'ai pris 4 mètres j'ai pris 4 mètres parce que je me suis dit alors pour la robe qu'il me faut non alors à la base je me suis dit ça peut aller pour plusieurs des robes mais été pour le coup que j'ai donc pas tout de suite et certaines de ces robes il faudrait 3 mètres et quelques donc déjà j'ai pris 4 mètres je me suis dit comme je l'aime bien ça ne me dérangerait pas d'avoir le bandeau assorti ou alors autre chose et de l'avoir en fait j'aime bien avoir surtout quand enfin de revoir des petits bouts quand c'est imprimé de... sur d'autres projets donc enfin surtout voilà celui-là j'avais peur qu'il disparaisse et tout ça et donc j'ai pris 4 mètres et donc la robe elle est linge c'est une robe burda qui est... bon là ça rend pas grand chose mais en fait c'est une robe portefeuille on peut le faire en chemisier mais moi je voudrais la faire en robe portefeuille voilà 4 mètres et plein de projets ben au moins celui-là au moins la robe et puis et puis des accessoires non j'aime trop ouais ouais j'adore voilà je vais faire... apparemment je vais faire un pantalon avec ça j'ai peur hein du velours côtelé du velours côtelé ça j'aime bien mais faire un pantalon c'est un vrai pantalon hein avec... c'est le pantalon du magazine fashion style c'est celui pour lequel j'ai acheté des attaches aussi que je les ai reçues j'ai pas compris je vais voir ça au moment venu je vais chercher des vidéos et tout sur youtube enfin des tutos mais... alors dans un... dans un velours côtelé comme ça crème ma maman m'avait fait un lapin donc c'était le pantalon du lapin ah oui excellent un grand lapin comme ça tout droit et son pantalon était en velours côtelé le lapin il est complètement élimé il est raccommodé de tous les côtés et le pantalon ? il a tenu ? il a tenu il a tenu ce qu'il a pu hein je te donnerai les chutes si tu veux faire ça veut dire qu'il faut que je le démonte l'autre et... oui pour avoir le patron donc voilà projet pantalon large taille un petit peu haute je le vois bien il faut que je le réussisse parce que j'ai envie de le porter celui-là ça c'est du jersey de coton donc ça c'était un coupon de ma box tissu pour mettre et j'espérais pouvoir le mettre avec ouais non c'est pas ça hein c'est un peu foncé ouais un peu foncé quand même hein ouais c'est pas... c'est pas la même hein et il semble plus faire le tien là non ? et ouais ça c'est aussi... celui-là a plus de tenue oui c'est ça parce que j'avais... je comptais faire un top espérance donc c'est un... un t-shirt à manche longue qui est avec un nœud donc qui se croise devant avec deux tissus mon patron est pas prévu pour mais je pense pouvoir bidouiller pour faire ça euh... avec donc une partie la partie haute en... euh... imprimé la partie basse éventuellement les manches selon... selon la quantité que j'ai là euh... en uni mais sinon c'est pas grave hein non je peux faire autrement mais la partie la plus foncée de ton tissu là c'est quoi ? c'est... c'est quoi ? c'est pas du de la marine il y a un mauve qui est assez... il y a un peu du noir tu vois ouais il y a un petit peu de noir sinon il y a un mauve qui est assez foncé pour peut-être pas trop la sombrir moi je le sens pas peut-être partir sur les couleurs plus mauve euh... que sur le bleu foncé oui mais bon sinon ça te fait un jersey qui peut très bien faire pour les t-shirts de ton mari oui voilà de toute façon c'est pas perdu hein ouais ah oui de toute façon un jersey uni je... je prenais pas vraiment ce risque c'est ça et foncé ça rentre dans sa... exactement et ben je sais plus combien j'en ai pris mais on dirait que ça devrait aller prendre un manche court je sais pas oui il y a l'air d'avoir une bonne quantité voilà enfin bon ça... il y a au moins un t-shirt pour mes t-shirts c'est ça parce que je me suis dit j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup vu que j'ai déjà sain pour mon top bah c'est pas beaucoup mais voilà mais je me suis dit j'en prends un peu plus comme ça au pire je fais un projet tout entier comme ça non mais j'ai... c'est bon c'est réfléchi c'était... c'est une commande réfléchie je n'ai pas pris de tissu mystère tiens j'aime bien on verra ce que je fais avec le tissu de fleurs je me suis assurée de regarder différentes choses que je pourrais faire avec pour en prendre assez c'est pour genre... il y a des coups de coeur mais c'est des coups de coeur réfléchis voilà totalement c'est de l'organisation ouais non mais je me... je m'améliore je crois qu'il y a plus que pour moi ah tiens on va regarder un peu les oublets un petit sac de mercerie alors j'ai voulu tester les fils qui sont à 1,75€ je crois je sais plus combien de métiers je sais... pour la surjeteuse ouais c'est pas écrit 3000 yards oui mais c'est ça ça ne parle pas ça c'est la taille des cônes de surjeteuse voilà donc j'ai pris il y a un fil qui dépasse donc on voit fuchsia j'en ai pris deux comme ça je vais tester la qualité euh... ça n'a pas l'air mal sur la surjeteuse de toute façon ça passera toujours c'est vrai on peut mettre du fil tout pourri sur la surjeteuse pas tout pourri mais les... les cônes de surjeteuse c'est vrai que c'est... voilà et les biais et ben il y en a qu'un pour moi c'est le noir sinon c'est à toi c'est bon alors alors ah en fait c'est des... si tu prends 2 mètres il te donne 2 paquets alors c'était des paquets de 3 mètres oh voilà donc moi j'avais besoin de 3 mètres 60 donc je suis obligée de prendre 6 mètres et donc j'ai pris ces deux là parce que je savais pas trop ce que ça allait donner en vrai et c'est pour associer avec mon tissu éponge on va avoir ton tissu éponge pour la cape de bain oh ben nickel on n'est pas tout à fait sur du ton sur ton mais ça tranche légèrement et celui-là c'est bien c'est mieux si ça tranche plus carrément donc ça pour la cape de bain ça pour les bavoirs donc en fait c'est le turquoise et le mint c'est ça le dark mint et dark turquoise donc tu vas faire des bavoirs ah ben oui il faut des bavoirs ben tu crois je sais mon dieu je sais même je t'ai dit tu les doubles avec du plastique alors que tu posais la question parce que tu m'avais parlé de tissu enduit non c'est toi qui m'a demandé si enfin c'est toi qui m'a parlé d'un truc imperméable alors qu'il y avait succès avec le tissu enduit tu m'avais dit bien et puis je me suis dit finalement est-ce que je ne mettrais pas du pull ? alors le bavoir on va le laver à une température certainement plus de 30 le tissu enduit il faut savoir qu'il ne supporte pas le lavage à plus de 30 et l'essorage ça casse le produit qui recouvre donc il vaut mieux éviter d'utiliser du tissu enduit pour un projet qui doit se laver fréquemment donc il faut partir sur autre chose pas de problème et le pull tu peux le laver à combien tu sais ? j'ai jamais travaillé cette matière du coup je ne me suis pas renseignée t'en as déjà vu parce que j'en ai là quelque part ? j'en ai pas non alors j'avais acheté ça sur ma petite mercerie pour les bavoirs et j'ai pas encore utilisé ça a l'air bien ça a l'air bien et je pense que tu ne mets pas de coton en fait tu vois tu as le côté éponge et le côté alors le côté éponge je trouve que c'est ça fait un petit côté coton jersey mais c'est pas pour débarbouiller l'enfant moi je mettrais quand même du coton éponge derrière ça tu l'utilises pour l'éponge en fait oui oui t'as l'éponge vers là et puis ça vers le vêtement voilà vers le vêtement pour éviter que ça ne tâche les vêtements je voilà à chaque fois que je vois les vieux bavoirs de ma fille je me dis il faut que je m'en occupe quand même en plus bon voilà mais je vais le laisser sortir avant qu'elle ait 18 ans comme ça que je m'en occupe alors la suite donc celui-ci c'était Stinwood alors on dit un très mauvais anglais mais pour moi ça voulait dire brique oui je pense et c'est plutôt du maro ouais que de la brique ah ouais là on a du bordeaux donc on a la réponse à la question de tout à l'heure donc le billet pour la double gaze de mon top ça ne se parle ni l'un ni l'autre mais oui c'est oui je me souviens de ton top qui est brique rouille quoi enfin alors c'est les tomates d'après les coupons Saint-Pierre la référence oui on n'est pas du tout sur les mêmes nuances pas du tout voilà ça c'est brique enfin Stinwood Stinwood oui mais le billet de toute façon le billet c'est la bille qui est une boîte de billets une boîte de passepoil et il reste le bleu marine le bleu marine c'est parce que ça peut toujours servir voilà on a toujours besoin de quelques mètres de billets à la maison moi aussi parce que ça peut toujours servir j'ai pris du noir carrément car je ne me sers pas beaucoup de billets et le noir c'est plus et voilà bon ben est-ce que c'est la même chose oui je n'ai pas le balai mais je n'avais pas compris que toi tu avais 3 mètres aussi si si ça sortait 3 mètres pour 1 euro 50 non entre temps de ça 2 euros 50 2 euros 50 et 3 mètres le noir était moins cher pour je ne sais quelle raison il était en promo peut-être du coup ça m'a peut-être comme je n'en ai pas besoin je vais peut-être acheter le noir parce que parce que voilà le prix était attractif ouais bon c'est pas de la top qualité il est un peu transparent mais c'est un combien de c'est quoi c'est du 1 cm ouais 2 cm ouais je crois qu'il en reste 2 alors celui-là j'ai hésité à le prendre ou pas et je l'ai pris vous voyez je sais plus ce que c'est oui c'est jersey quelconque comment c'était je sais plus c'était pas du ah je crois qu'ils appelaient ça du jersey punta un truc comme ça donc c'est encore un autre type encore un autre type voilà encore un autre type oui parce qu'on voit bien que le et puis il est en impression il n'est pas tissé il est là c'était beau il donne une impression de chaleur aussi oui ouais ça fait limite petit pull oui alors oui celui-là j'ai hésité pourquoi j'ai hésité parce que je voulais être raisonnable et puis après je me suis dit ben j'ai un plan couture j'ai pas des tissus qui vont en face des projets donc autant remplir les trous là je crois que j'ai rempli quasiment tous les trous sauf un pantalon burda taille élastiquée que je veux pour la maison je voulais du lin je me suis dit c'est dommage d'acheter du lin adressin stoffen j'aimerais bien acheter du lin français ou et tester le lin voilà donc tu avais commandé au coupon saint pierre oui il y avait pas le lin que je voulais il était plus disponible j'ai déjà oublié comment il était donc ça va demain il était un autre jour il s'appelait je prends un truc comme ça il était pas trop dans mon coeur parce que ça va je l'ai oublié il était blanc ou beige avec des des motifs c'était celui-là ouais j'en avais vu pas mal et il était très bon ah voilà donc il y aura d'autres comme moi mais bon donc ça je me suis dit finalement ce serait pour le cache-cœur donc celui que je vous ai dit tout à l'heure ce serait pour le cache-cœur je sais plus c'est le troisième cache-cœur de la vidéo oui hein il y a un petit modèle cache-cœur il y a un petit problème hein non non mais je reprendrai mes notes deux petites beautesses d'un côté trois cache-cœurs de l'autre je reprendrai mes notes mais de toute façon le métrage pour tous ces projets-là de haut pour moi est le même donc ils sont interchangeables j'avais besoin de les toucher c'est vrai que je sais pas ce qu'ils veulent dire par Punta Milano Punta Jersey Punta Roma donc maintenant j'ai une idée un peu plus claire celui-là il fait un petit peu plus pul je sais pas si j'ai bien montré le motif un peu pêcelé autant sur le net je dirais tu oserais pas commander ce genre de tissu avec ce motif-là et ben j'ai hésité et finalement tu as bien fait il est très joli c'est pas vendré très passe-partout en fait oui très bien on se laisse tenter par les prix et puis en fait on a pas le visuel parce que c'est ça qui est important c'est le visuel c'est le toucher pour se rendre compte c'est ça et bon mais avec l'expérience à force d'acheter de par internet à force de tout ce que c'est tenté on va finir par par se souvenir cool et puis on se laissera tenter plus facilement parce qu'on sait qu'on a déjà acheté la matière et qu'on peut y retourner voilà donc on recommencera mais très chouette très sympa ouais et aussi bien pour un haut que pour un pantalon fluide sur une taille élastique et ben c'est un pantalon comme ça qu'il faut ouais t'impec mais ouais je pense que tu peux l'envisager sans difficulté parce que là là t'as même pas besoin de enfin la coupe de pantalon là tu fais quelque chose de très sobre avec une taille élastique et hop hein j'ai pas du en prendre assez par contre pour faire un pantalon parce que c'est de mettre le patron on repasserait une commande arrêtez oh la tentatrice allez allez le fond du carton le dernier ah c'est celui oui alors je vous ai dit j'avais pris un coupon de punta de quelque chose qui était noir à carreaux qui était à 5 euros les 2 mètres parce que sûrement du déstockage et il était plus disponible alors j'aimerais bien que quelqu'un invente un système pour que quand on fait du commerce en ligne on puisse genre synchroniser les stocks physiques et les stocks sur le site pour que ça arrête d'arriver ça parce que je comprends que ça arrive de temps en temps une bourde comme ça mais personnellement c'est quasiment à chaque commande que je commande un truc ah bah non en fait il est plus disponible il était sur le site je sais pas il y a un problème non ? donc bref petit coup de gueule du jour donc à la place ils m'ont proposé de prendre autre chose et je leur ai dit bah oui celui-là j'avais hésité celui-là j'avais hésité pour la jupe longue et c'est une sorte de maille tricot quoi j'avais hésité pour la jupe et c'est une autre sorte de léopard mais pas vraiment voilà et donc il était un peu plus cher mais bon vu ce qu'il m'avait fait enfin bon ils m'ont pas ils m'ont pas refait payer la différence merci donc j'ai aussi pris deux mètres et c'était pourquoi faire du coup je ne sais plus ah oui 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 c'est la robe je sais plus comment elle s'appelle je l'écrirai c'est une robe en jersey manche longue en col rond forme forme évasée forme trafèse ouais évasée qui a l'air toute simple alors justement je voulais je voulais en imprimer parce qu'elle est trop simple sinon je voulais absolument en imprimer donc voilà j'ai remplacé le coup que je préfère finalement j'avais pris ce coupon un peu par défaut parce qu'il n'était pas cher et puis j'étais pas trop sûre mais là finalement je crois que c'est pas mal pour un bien une robe un peu plus intéressante ça devrait être bien pour une robe sympa légère surtout ouais c'est chaud et léger c'est ça ouais mais une fois qu'il y aura les manches longues avec un collant pour l'hiver c'est impeccable voilà c'est un peu deux en un c'est ce que je recherchais parce que le patron c'est un patron d'usine à bulles et c'est écrit il faut en jersey souple parce que j'avais envisagé de faire ça en molleton mais bon c'est pas fait pour donc je vais être une bonne élève sinon je n'ai toujours pas regretté quand je prends des initiatives niveau choix tissu et mais j'avais envie quand même que ça fasse une robe pull quoi parce que je voilà j'aime pas trop porter de pull alors c'est amusant parce que pendant que tu faisais ta description de la robe que tu envisages je pensais tout à fait à un des patrons de l'usine à bulles ah alors je ne saurais pas te dire le nom de la robe il y a il y a oui peut-être bien c'est ça et je l'avais en tête aussi effectivement ça va être super ah bah merci cool franchement la oui le patron la coupe est très simple mais tout tout le charme de la robe sera dans le motif que tu as choisi super bon bah c'est tout pour cette petite première commande Driss & Stefan voilà il n'y a plus qu'à tout mettre dans le carton il n'y a plus qu'à tout laver plier ranger couper coudre porter voilà et pour le bébé voilà je vous remercie beaucoup les filles d'avoir été avec moi pour cette vidéo c'est super cool c'était une belle expérience ouais merci à vous tous de nous avoir suivis voilà je mettrai comme d'habitude tous les liens de ce que j'ai acheté de ce qu'on a acheté parce que je pense que la plupart va être encore disponible il y a beaucoup de basiques que je vois parce que ça fait des mois que je regarde le site et voilà je pense qu'il y a un avantage toujours disponible oui 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 pour certains le petit tissu coup de coeur avec les marguerites je pense pas je pense que voilà celui-là il est à moi non je rigole pas d'échange possible ouais non 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 voilà et merci encore à très bientôt pour on va arrêter les hauls je sais pas pourquoi je dis ça là je vais arrêter d'acheter du tissu parce que j'en ai assez et on la surveillera voilà je n'achète plus de tissu je vais je vais je vais couler ce que j'aime si on te parle d'un salon de loisirs créatifs tu mets pas les pieds alors ah ouais c'est où juste pour regarder alors comme ça quoi vous donnez vos cartes bleues sans ma carte bleue vous me les donnez à l'entrée moi je les garde voilà non je non il faut vraiment que je coude ce que j'ai là maintenant mais oui c'est sérieux là tout n'est pas là j'ai ce sac là c'est des projets hiver que j'ai présenté dans ma vidéo j'en ai un petit peu à la maison et ça et ça c'est bon c'est bon oh mais ça va tu tiendrais jusqu'au printemps prochain bah oui allez au travail les filles au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir